Bonjour, mon nom est Philippe Dutrombe et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui portera sur une méthode nommée RunCommand. La programmation étant une chaîne de procédure, celles-ci font en général appel à des variables en ce qui concerne le fait, par exemple, d'attribuer un nom au document sauvegardé, et ce justement parce que son attribution fait l'objet d'une règle qui en permet l'automatisation. Cependant, dans certains cas, la boîte de dialogue est requise. Pour reprendre l'exemple cité précédemment, si la sauvegarde ne requiert pas d'intervention humaine, la commande ModelDocExtensionSaveAs, la plus récente disponible à l'heure actuelle, devrait être utilisée. Si l'affichage de la boîte de dialogue est désiré, l'appel RunCommand pourrait être utilisé. Dans cet appel, il y a deux arguments, la commande désirée ainsi que le titre qui pourrait être donné à la commande. Celui-ci remplacerait alors le texte standard de SOLIDWORKS. Si l'argument passé à la section du titre est vide, le nom affiché habituellement par SOLIDWORKS apparaîtra. Quant à l'argument relatif au nom de la commande, il peut faire l'objet d'une attribution numérique ou textuelle débutant par SWCommons avec un S, suivi d'une barre de soulignement, underscore, et du nom de la commande. Cette dernière méthode est recommandée car il y a plus de 3000 appels disponibles. On peut voir, en comparant ces deux programmations qui ont le même but, soit de sauvegarder le fichier à l'aide d'une boîte de dialogue, que le fait d'utiliser l'opération RunCommand raccourcit de beaucoup l'écriture du code. De plus, en rapport avec la minute technique parlant des événements qui a été publié précédemment, il est possible d'utiliser les événements de la même manière. Ainsi, il serait possible, par exemple, de démarrer une commande par simple sélection d'une entité. En résumé, avant de se lancer dans la programmation d'une commande à plusieurs paramètres, parfois complexes, pourquoi ne pas voir si utiliser la commande RunCommand ne répondrait pas aux besoins à combler? Merci!